Il s'agit de l'oranger des osages. Alors son fruit n'est pas comestible, il est trop amer. Il a une pulpe très âcre, blanche, très intéressante pour les indiens osages, puisque le nom vient de là, les Iroquois le connaissent également très bien, qui se servait de cette pulpe, qui va devenir jaune une fois sèche, pour se faire de très belles parures de guerre, mais également pour teindre leurs vêtements. Étonnamment, plus aucun animal sur la planète ne mange l'orange des osages. Et là, il y a quelque chose biologiquement qui ne colle pas. Lorsque vous êtes un arbre et que vous faites des fruits pour votre reproduction, il faut qu'un jour ou l'autre on vienne vous les croquer, les disperser, notamment les graines. Mais la science vient de comprendre quelque chose. Du côté du détroit du Béring, il y a 12 000 ans, un seul animal le mangeait. Il faisait 6 mètres de haut. L'homme l'a croisé dans sa vie. C'était tout simplement le paresseux géant d'Amérique. Ces feuilles sont de la famille du murier, évidemment comme l'arbre. Et elles ont servi au 19e siècle à quelques expériences autour du verre à soie, mais ça n'a pas marché. Son bois est très intéressant, naturellement courbé. Il penche vers le sol. C'était tout simplement les arcs préférés des Indiens aux âges. Si cet arbre est fascinant, c'est qu'il a inventé un truc pour s'en sortir dans la vie. Le clonage. Il suffit que ces branches, en milieu naturel, penchent jusqu'au sol, à la faveur d'une bonne terre, si en terre, et puissent repartir en tronc et former un nouvel arbre avec le même génome que celui dont les branches ont penché jusqu'au sol. En réalité, si j'étais aussi malin que lui pour m'en sortir dans la vie, il me suffirait de mettre ma main par terre et depuis un doigt d'avoir un second Fabrice, exactement comme moi, qui soit vivant pour l'éternité et qui pourrait lui aussi se cloner. Sous-titrage ST' 501